Hello Youtube, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je t'emmène aujourd'hui dans mon week-end du 8 mai. Je te montre tout ce que j'ai mangé. Alors si tu me suis sur les réseaux, tu sais que j'étais en mode vie de frigo, vie de placard. En fait, je voulais vider mon frigo pour à la fois le laver, à la fois pouvoir faire mes courses de main. Mes premières courses du mois, je fais opérer le topaz, donc on sera le 9. Bref, alors rassurez-vous, je fais opérer le topaz, mais uniquement parce que je veux la stériliser. Et en même temps, ils vont lui enlever sa petite hernie qui n'est quand même pas très 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 bête, qui grossit pas mal. C'est sa maman qui n'a pas su faire son travail et qui lui a fait une petite hernie en enlevant le cordon obélical. Voilà, vous savez tout. Donc du coup, je vais vous laisser après, comme la dernière fois, avec le reste de la vidéo où je vous montre mes petits déjeuners que j'ai fait avec ce qu'il me restait à la maison. Mes déjeuners, mes dîners et aussi, parce que c'est comme ça, la vie, on sort aussi parfois. Et à la fois avec les repas que j'ai fait à l'extérieur, des repas essentiellement gourmands et végétariens. Et puis, moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. D'ailleurs, à ce sujet, si tu aimes les vidéos où on parle de recettes simples, rapides, efficaces, qui ne font pas grossir, parce que j'ai eu cette réflexion dans le week-end en disant « Mais quand je vois tout ce que tu manges, je suis surpris que tu ne grossisses pas. Même à la limite, tu maigris. » Eh bien oui, parce que quand on mange sain et qu'on écoute sa satiété, eh bien, il n'y a pas de miracle. Donc, on n'a pas besoin de régime pour... D'ailleurs, si tu es nouveau ou si tu ne connais pas encore ma chaîne, ou que tu ne me connais pas tout simplement, sache que je suis passée entre 2020... Oui, c'était au moment du confinement. Non, de 2020 à 2023, à moins 20 kilos. Même plus, parce que maintenant, si je compte, j'en suis même à 24 kilos en moins. Voilà. Sur ce, je te fais des gros bisous. Je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et puis, si tu as envie de t'abonner, n'hésite pas. Moi, ça me fait toujours plaisir. Et puis, au moins, tu ne manqueras aucune de mes vidéos. N'oublie pas, à ce moment-là, d'appuyer aussi sur la cloche pour être tenu au courant. Et puis, comme d'habitude, on ne pote pas autant comme l'enterre. Allez, bisous ! Ce n'est pas bien, en fait. J'ai déjà commencé à manger. C'est juste parce que j'ai pensé à faire la photo, mais je n'avais pas pensé à faire une vidéo avant. Je suis en mode vide-frigo. Et c'est vrai que je n'ai pas pensé forcément, au départ, à en faire une vidéo. Et je me dis, pourquoi pas ? Donc, il m'en restait des concombres, des tomates, à la fois des tomates-ceries. Il m'en restait une petite poignée. Des olives noires et ma fameuse salade, ma fameuse tomate-ananas. Rien à voir, en plus. Ah, pourquoi mon focus ne se fait pas ? Alors, depuis que j'ai changé d'appareil, j'ai un peu de mal avec celui-là. Il me restait de la fétache, si je vous l'ai dit. Donc, j'ai refait une salade à la grecque vite fait. Je l'ai assaisonnée avec du citron et une cuillère à soupe de tahine, de purée de sésame. Et j'ai rajouté sur le dessus des petits sésames grillés. En ce moment, je ne sais pas pourquoi, je suis dans ma période sésame doré. Et un petit peu pavot bleu. À côté, vous avez mes fameuses pommes de terre à la poêle, que j'adore, mais de façon restaurant asiatique. Et là, je les ai vraiment mieux réussies que d'habitude. Je les ai fait dans mon plat magique. Et elles étaient pré-cuites. Juste pré-cuites, elles n'étaient pas cuites. Elles étaient juste pré-cuites. J'ai rajouté... Attendez, je vais essayer de vous en sortir une bien. Vous savez, mes petites ailes confites, là, que j'ai achetées autour de course spéciale, dans les magasins où je ne trouve pas, vers chez moi, donc du côté des sables de l'Aune, ou le clair des sables de l'Aune. Et j'avais pris de l'ail à l'indienne. J'ai rajouté, pour ne pas que ce soit perdu, j'ai vérifié qu'elles étaient bien aromatisées avec de l'huile. Et c'était de l'huile au paprika. Et donc, du coup, j'en ai rajouté. Ce qui a ressorti le goût, franchement, c'est trop bon. Et du coup, j'ai remis un peu de paprika et de curry sur les pommes de terre. Et puis, un peu d'ail des ours. Parce que moi, c'est comme ça que je les aime. Et c'est vraiment trop, trop bon. Et puis, là, c'est une sorte de croque fromage que je me suis fait. Avec le restant de tofu à la tomate et au basilic. Pareil que tu as vu dans le retour de cours spécial simil-carné. Et puis, dans ma précédente vidéo de meal prep et de batch cooking. Là, je me régale. Mais franchement, je me régale. C'est trois saveurs différentes, trois textures différentes. Mais c'est tout aussi délicieux les uns que les autres. J'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. Le gourmand et végétal, le gâteau de semoule de chez Andros. Je trouve ça vraiment trop, trop bon. Et puis, j'avais envie d'une collation aujourd'hui. Je n'ai pas spécialement de faim. C'est vraiment envie d'une collation. Donc, je vais manger ça. Pour ce dimanche matin, je suis toujours en mode vide placard, vide frigo. Donc, du coup, c'est pudding avec le restant de ma brique de lait, de soja. Et mes céréales, mais surtout mes flocons d'avoine. Ça, c'est mon thé qui a fini de chauffer, la petite sonnerie. Et puis, comme je n'ai pas de fruits vraiment à rajouter dessus, j'ai rajouté des cubes de coco, des noix, des noisettes. Et de la poudre d'amande. Et puis, vous voyez les petits morceaux noirs. Là, c'est mon chocolat, mon gros oeuf de Pâques qui n'est pas fini. Il me reste encore tout ça à manger. Donc, j'en ai fait des petites pépites de chocolat. Pour mon repas du midi, j'ai choisi une pizza aux aubergines grillées. Elle était vraiment bonne. On a mangé au restaurant Le Mama, juste en face de la plage. On avait une vue magnifique. En dessert, c'était un crumble de fraises et de pommes. Je me suis vraiment bien régalée, aussi bien avec la pizza que le dessert. Mais ça ne m'a pas empêché quand même de manger une petite coupe glacée fraise mêle-bas en rentrant sur Saint-Gilles. Vous voyez. Pour ce lundi matin, je n'ai pas très faim. J'avais au départ surtout envie de frais. Je n'ai plus de fruits, à part la pomme. Mais comme Topaz est malade, je pense que je vais lui garder pour elle. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais les chiens, quand ils ont la diarrhée, contrairement à nous, il leur faut des fruits et des légumes. Donc, du coup, je n'ai pas voulu me faire un pouding avec une compote de pommes. J'ai fait des oeufs, pareil, qui arrivent à date et qu'il fallait que je finisse. Il m'en reste une douzaine. Du coup, c'est oeufs brouillés, cheddar et ciboulette. Et puis, pour une fois, je fais une entorse à mon thé breakfast parce que, pareil, j'ai une bouteille de lait soja ouverte depuis quelques jours déjà et qu'il faut que je consomme. Alors, j'ai fait un grand verre de lait de soja et pour le parfumer, j'ai mis quelques gouttes de vanille. Et bien sûr, je me suis fait des toasts pour aller avec parce que le pain est passé de date. Mais ça va, c'était à consommer de préférence avant. Donc, je me dépêche de le finir avant qu'il s'abîme. Alors, pour ce midi, on est lundi. Pour ce midi, j'avais un fond de wok. Là, il y a tout dedans, de légumes wok que j'ai fait revenir, forcément. J'ai encore un fond de pommes de terre qui n'était pas cuit, mais du coup, qui sont toutes tuites. Il m'en restait sept à peu près. Et puis, c'est un tofu à la tomate, au mozzarella et au pois chiches. Donc, voilà, ça va être mon repas de ce midi. Pour ce lundi soir, on prend les restes d'un midi. Avec les pommes de terre, j'ai fait une sauce au yaourt, au tahin et au citron. De la salade iceberg, un petit fond qui restait dans mes placards. Le steak d'un midi, mais cette fois-ci en version froide. Des copeaux de parmesan qui étaient un petit fond dans mon frigo, encore une fois. De l'ail et un fond d'olive noire. Voilà, je vous dis bon appétit. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas de t'abonner, de liker si elle t'a plu. Et puis, j'espère que les recettes t'auront inspiré. On se retrouve en commentaire. Bisous, bisous. A bientôt dans une prochaine vidéo.